Lélé, Govou, redonne à Jouninho, ça n'a pas été donné dans de bonnes conditions mais le Brésilien a essayé de garder le contrôle du ballon, Sylvain Armand et puis Jouninho qui s'énerve et qui va prendre un carton car il a laissé traîner les pieds il y a de l'agacement et quand Jouninho est agacé, attention c'est le rouge pour Jouninho qui est exclu, on parlait des nombreux blessés à Lyon et bien le cauchemar continue, la malédiction se poursuit, Jouninho pour avoir laissé traîner les pieds quand on vous disait que quand Lyon est mal, quand Jouninho s'agace, quand Jouninho s'énerve Lyon touche le fond et Jouninho va rejoindre les vessières, il n'aura joué qu'un quart d'heure On va regarder son geste, oui c'est un mauvais geste, c'est vrai qu'au départ l'ascension était sévère de M. Lanois mais il est juste parce que quand on connaît la classe de Jouninho et bien on n'a pas envie de le voir faire ce genre de geste sur un terrain football on connaît l'immense talent de Jouninho, on est tous pour le reconnaître mais Jouninho n'a pas le droit de faire ce genre de geste méchant et je pense que la sanction de M. Lanois elle est juste Et on a vu la sortie très très énervée de Jouninho qui a tapé sur un moniteur de télé, qui a tapé dans la porte des vestiaires Lyon vit une très sale soirée Le centre de C.R.A. et Ludovic Juli qui surprend Gassama Et la naïveté Oui, Gassama spectateur Oui, spectateur de l'action du Paris Saint-Germain Sur une rentrée en touche, on se rappelle que la semaine dernière les Lyonnais avaient marqué un but sur une remise en touche et bien cette semaine ils se sont fait surprendre Et il y aux femmes Le changement alta Je pense que c'est beau